Eh ! Et bonne année au fait hein ! Eh ben oui, la bonne santé, les amours, le succès, voilà ! Les speechs, ça a jamais été trop bon truc hein. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux anneau ! Qui dit nouvelle année dit, euh, bonne résolution. Bien sûr, ça va un petit peu ensemble. Et peut-être que certains d'entre vous ont envie de se mettre ardument à la lecture. Et j'ai remarqué, grâce à ma vie sociale très fournie, que lorsque je vois des gens dans des dîners mondains et autres réunions de la sorte, et que je dis que j'aime bien lire, on me dit, ah ! Vous savez tout de suite, il y a ce côté un petit peu, ah c'est bien ! Alors que si je disais, ben moi j'adore les séries, ou j'adore aller aux cinoches, il y a moins ce côté un petit peu admiratif. Et en soi, ce que je lis, on s'en bat la race. C'est juste l'idée de quelqu'un qui lit, ça fait classe. Alors moi ça, ça me dépasse hein. J'ai donc voulu essayer de comprendre d'où vient cette idée, cette image, que lire, c'est bien vu. Et j'ai fait des petites recherches ! Eh oui ! Ah bah c'est 2018, on change pas une équipe qui gagne ! Le moment où on commence à avoir une écriture alphabétique, et donc à pouvoir lire, c'est pendant, vous savez, la Grèce, la Romantique, tout ça. Et à cette époque-là, la lecture est faite pour être partagée. En fait, c'est souvent quelqu'un qui va lire, et d'autres personnes qui écoutent. Pendant la Romantique, les gens qui vont lire, ça va être surtout des gens des classes dirigeantes, on dit, et ça va être surtout dans le cadre du travail. Ça va avoir un côté très pratique, très terre-à-terre. C'est donc entre le IIIe et le Ier siècle avant Jésus-Christ que la lecture va un petit peu changer. La lecture ne va plus se faire en groupe, mais ça va être un petit peu plus individualisé, et les classes dirigeantes continuent de lire parce qu'il faut apprendre des choses, pendant que les gens un petit peu plus populaires, et bien ils lisent pour le plaisir. L'apprentissage de la lecture, ça va donc être une forme de distinction sociale, et ça va surtout être parmi les classes les plus aisées. Comme la demande est de plus en plus importante, et qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à lire, il va y avoir différents types de bouquins qui vont être développés, tout simplement, avec de la poésie, des œuvres de fiction, ou encore des livres de cuisine. Mais comme il y a cette élite très forte, et bien le truc, c'est que dès que vous lisez pour le plaisir, vous continuez quand même de passer pour un teubé. C'est sympa, hein ! Ce qui va également beaucoup influencer la lecture, c'est le passage du volumen au codex. Le volumen, c'était un peu chiant parce qu'il fallait tenir les deux bouts, et vous pouviez pas faire grand chose en même temps, alors qu'avec un codex, vous pouvez prendre des notes à côté, et c'est comme ça que va naître un peu la critique, en fait, où on lit un livre pour essayer de le comprendre, d'en apprendre des choses. À ce moment-là, on va donc avoir une augmentation de la lecture élitiste, et une baisse de la lecture pour le plaisir. Ça va donc perdurer pendant le Moyen-Âge, mais en gros, jusqu'ici, la plupart des choses qu'on peut lire, c'est surtout des textes religieux, hein ! C'est pas fun fun ! Et aussi, les textes qui sont disponibles, on peut les trouver en latin, donc ça fait une sélection. Au XIIIe siècle vont naître les premières universités, et à ce moment-là, en fait, les universitaires, ils ont pas le temps de lire tous leurs bouquins, ils veulent souvent, vous savez, juste des petits abrégés, et en fait, c'est à ce moment-là que la forme du livre va un petit peu changer, où on va avoir des index et des sommaires. De leur côté, les bibliothèques vont devenir silencieuses, puisque, comme je vous le disais avant, on lisait à l'oral, mais maintenant, chacun lit pour soi et sans ouvrir sa gueule. Et à ce moment-là, ça va vraiment être une révolution, puisque les gens, ils sont plus là à écouter quelqu'un dire dans ce livre, il y a ça et ça, mais ils vont le lire eux-mêmes, et quelque part, ils vont développer leurs propres pensées. Ça a donc beaucoup déplu au roi et à l'église, vous vous en doutez, puisque quand les gens commencent à penser par eux-mêmes, ça leur pose souvent problème ! Eh oui ! Au XVe siècle, première révolution, c'est l'imprimerie, donc là, il va y avoir une propagation de livres, ça va être waouh ! Il va y avoir de plus en plus de choses qui vont être publiées. Bon, faut pas non plus leurrer, la religion a encore son importance, puisque la Bible, ça va être un des premiers livres qui va être imprimé. Et finalement, la lecture, pour le moment, ça va surtout concerner les ecclésiastiques, les élites et les universitaires. Ce qui va quand même un petit peu aider, ça va être, par exemple, la Bibliothèque Bleue, qui va publier des livres plus petits, moins chers et moins beaux. Donc on essaye de faire des petites choses, quand même ! Au XVIIIe siècle, on a une très grosse montée de la bourgeoisie, donc plus de demandes pour des livres. Et on va avoir également des salons et des sociétés littéraires, où les gens vont débattre sur des œuvres. Et avec la Déclaration des droits de l'homme, la littérature et l'impression est plus libre. Donc on va avoir beaucoup plus de liberté en termes de lecture, à tel point qu'il va y avoir une pénurie de papier. À cette époque, la littérature est encore très élitiste, il va donc y avoir un groupe de révolutionnaires qui va aller piquer des bouquins chez les riches pour créer un réseau de bibliothèques pour le peuple. Je trouve quand même le projet assez cool, même s'il n'a pas abouti, mais en fait, c'est à ce moment-là que n'est l'idée que la lecture appartient à tout le monde. XIXe siècle, retour de la censure, mauvaise nouvelle. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des périodes où on a pu publier beaucoup, et puis après, on était sous la censure, c'était la merde, et comme ça, il comme ça, indéfiniment. Aujourd'hui, ça va ! 1769, c'est quand même une deuxième révolution avec la machine à vapeur, ce qui va permettre de pouvoir imprimer non-stop. Et de 1842 à 1880, c'est aussi une belle révolution avec les chemins de fer, donc on va pouvoir distribuer les livres beaucoup plus facilement. C'est donc aussi pendant le XIXe siècle que de plus en plus de gens sont alphabétisés, notamment les femmes et les enfants. Il va y avoir aussi beaucoup de contes de faits qui vont être publiés, mais beaucoup, beaucoup. Donc même s'il y a encore ce côté un peu distinction sociale des élites, là, on est bien. Là, quasiment tout le monde peut lire, c'est le moment de la révolution ! Sauf qu'en fait, mauvaise nouvelle, le livre se fait voler la vedette par qui ? Par le cinoche. À la fin du XIXe siècle, ça va être le début du cinéma et malheureusement, ça va avoir beaucoup plus de succès que les bouquins et il y a également le développement de la presse. C'est pas vraiment que le livre va être délaissé, mais il y a tellement de divertissement qui déboule qu'en fait, le livre va apparaître comme un support comme un autre. Au XXe siècle, il y a la radio qui débarque dans les années 30 et pendant les années 60-70, il y a la télé. Et après, il y a Internet qui déboule dans la partie. Donc franchement, c'est vraiment question de timing parce que pile le moment où tout le monde aurait pu se mettre à lire de ouf, il y a plein d'autres innovations qui ont fait que ça a été un peu mis en second rang, quoi. Bon, après, c'est pas tout noir. Pendant les années 60 et 90, il va quand même se passer des choses, notamment avec des politiques culturelles. Donc, il va y avoir une augmentation de la lecture. Et puis, il y a aussi, par exemple, Hachette qui va créer le livre de poche pour essayer qu'un maximum de gens puissent lire. Donc, la lecture va continuer de vivre sa petite vie, hein. Faut pas s'inquiéter pour elle. Et je pense qu'aujourd'hui encore, en fait, on a cette forme de sacralisation du livre et de la lecture. Et en fait, je pense que malheureusement, ça a cet effet assez pervers où ça bloque des gens. Ils disent, bah, la lecture, c'est pas fait pour moi. Et statistiquement, malheureusement, ça se prouve. Plus on fait d'études et plus on va lire des livres. Et finalement, je pense que si ça impressionne entre d'énormes guillemets certaines personnes, c'est aussi puisqu'en fait, il y a ce phénomène de rareté où en fait, on connaît pas mal de gens qui dégomment des séries, pas mal de gens qui vont dégommer des films, mais des livres, un petit peu moins. Et c'est triste, mais même aujourd'hui, on a encore cette forme de hiérarchisation des livres qui date quand même de la Rome antique. Donc bon, on n'a pas beaucoup évolué depuis. Ou si on lit des classiques ou des revues spécialisées pour apprendre quelque chose, tout de suite, c'est très bien vu. Alors qu'il y a d'autres types de livres qui semblent moins impressionnés. Donc comme il y a des années, quand on lit pour notre plaisir, on passe un peu pour un couillon. On a toujours gardé ce truc de la critique du livre. Si on lit un livre, il faut forcément qu'on ait la pensée de l'auteur, qu'on soit allé hyper loin dans notre réflexion. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Si demain, vous êtes dans un dîner mondain et que vous dites que vous écrivez des critiques littéraires pour un magazine très connu, les gens vont être droits. Par contre, si vous dites que vous faites des vidéos booktube pour partager votre amour du livre avec les autres, ça intéresse mon genre. C'est donc tout ce que j'avais à vous dire sur le livre et sur l'image qu'on en a. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si comme nouvelle résolution, vous avez de lire plus, mais c'est génial, moi j'ai envie de vous applaudir. J'ai juste envie de vous dire, j'espère que vous le faites vraiment pour vous. Ne vous mettez pas à lire si c'est simplement pour en parler en société, ça vous rendra pas plus heureux. Mais si par contre, vous avez vraiment envie de vous mettre à lire parce que vous savez que c'est une petite flamme qui brûle en vous et que vous voulez que ça devienne un grand feu, et bah là, allez-y. Si c'est le cas, mais que vous ne savez pas vraiment par où commencer, et bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravie de vous faire une petite vidéo là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, et bien vous pouvez la liker, ça me fera très plaisir. Et si vous voulez rejoindre la team Jeannot, et bah, il suffit de vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous, et puis n'oubliez pas de vous laver les dents, c'est important. Et puis nous on se voit samedi prochain. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada